Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire le championnat saisonnier à bout de couple. Vous devez utiliser une voiture Shelby réglée en S1 900. Voiture Shelby, ça veut dire qu'il doit y avoir Shelby dans le nom. Ça ne doit pas forcément être la marque Shelby, mais par exemple la Ford Shelby, c'est bon aussi. Il y a Shelby dans le nom, c'est ok. Et vous devez gagner contre des Drivatar en très doué, c'est parti. Comme voiture, j'ai choisi la Ford Mustang Shelby GT500 de 2020. Elle coûte 100 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage suivant, Seasonal Mustang et le code 475799. C'est parti pour le championnat. On s'inscrit, on fait solo, on prend notre Shelby modifié. Je vous montre qu'on a bien entré doué. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. C'est bien parti. Faites attention ici dans le virage. Relancez-vous bien. On est déjà deuxième. Il n'y a plus qu'à prendre le premier en chasse. Je vais peut-être un peu trop freiner, mais ce n'est pas grave. Et voilà, maintenant, frein, on le pousse. Et on passe. Et voilà, nous sommes premiers. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat final de la course. Nous sommes quasiment arrivés. C'est une course plutôt facile. Ce n'est pas très difficile de gagner. La voiture fonctionne bien. Et voilà, victoire facile. Sans trop se casser la tête. On peut passer à la course suivante. On cherche la course suivante. Il y en a une ici. Il y en a une là, qui est encore plus près. On va prendre celle-là. On s'inscrit. On prend toujours notre Mustang. Ah, il pleut. Je vous montre qu'on est bloqué en très doué. Voilà. Et c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Alors faites attention, ça glisse à cause de la pluie. Donc faites bien vos freinages comme il faut. Ne surestimez pas l'adhérence de la voiture. Sinon, vous allez vite vous faire distancer par les drives à tard devant. Vous pouvez aussi vous servir des voitures pour freiner en les percutant. Mon sport favori. Et voilà, nous sommes en tête. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat final de la course. Et voilà, nous sommes quasiment arrivés. C'est une course très facile. Faites simplement attention à l'adhérence de votre voiture à cause de la pluie. Respectez bien les freinages. N'essayez pas de jouer à la corde et de trop tirer dessus. Parce que sinon, vous allez déraper. Freinez bien et ça passera crème sans aucun souci. Ici, on a une avance phénoménale. C'est incroyablement facile. Vous voyez, je respecte bien les zones de freinage. Je ne passe pas dans le jaune. Je la garde bien sur la route. Et voilà, on a une belle avance là. C'est vraiment très facile. Voilà, ça fait quand même 6 secondes d'avance. Cool à l'aise. On passe à la troisième et dernière course qui est là-bas. On s'inscrit. On continue l'épreuve. On prend la Ford Mustang Shelby. Alors, difficulté et paramètres. Vous voyez qu'on est toujours en très doué. Pour ce qui est du championnat. On est premier avec 40 points, puis 32, puis 28. On peut finir premier, deuxième ou troisième. C'est jouable. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je coupe au bout de quelques minutes. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Mais aussi le résultat du championnat. Il faut essayer de ne pas se faire distancer au début. Il ne faut pas se faire enfermer. Il ne faut pas se faire pousser sur les bords. Là, je suis un peu embêté par les voitures qui m'empêchent de passer. Il faut bien couper. Il faut essayer de bien recoller aux trois qui sont devant. Il ne faut pas se laisser distancer. Il ne faut pas rater l'enchaînement de virages qui est très important. Plus loin, ici. Il ne faut vraiment pas rater son coup. Voilà. Si vous arrivez à bien passer ce virage-là, vous pouvez facilement finir dans les trois premiers. Voilà. On est deuxième. Donc, on est déjà virtuellement champion. Et maintenant, on dépasse ici le premier. Et voilà. Nous sommes champions. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Et aussi le résultat du championnat. On est quasiment arrivé. Et cette course est la plus difficile des trois à cause des enchaînements de virages. Et il y a un enchaînement de virages qu'il ne faut absolument pas rater. Parce que si vous le ratez, c'est foutu. Il faut bien le prendre par la gauche. C'est ici. Il ne faut pas cogner. Si vous cognez, c'est terminé. L'IA vous dépasse. Et voilà. C'est fait. On vient de remporter le championnat. C'est la course la plus difficile des trois à cause de cet enchaînement de virages où il ne faut pas se taper la berne. Mais sinon, c'est assez simple. Et voilà. On vient de remporter le championnat avec 60 points. Oui, j'aime le réglage. Il est bon. Pas de problème. Et on obtient l'HLBGT 500. Je crois que c'est celle qu'on vient d'utiliser en plus. Je ne suis pas sûr. Peut-être pas. Et voilà. On vient de finir le championnat saisonnier à bout de couple. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Force Horizon 5.